C'est parti ! Le 8 est disqualifié. On a pris la tête avec le numéro 7, Glicioderm. La 2ème place est pour le 9, Vidal à son extérieur. La 3ème est pour Nass et Magrino. On suit avec le 5, Italianec. Le 4, Anchi. Les 3 qui sont également bien positionnés. On ferme la marche avec Karate. Après, c'est un pot initial. Ainsi que le 6, Olsen. Au moment d'aborder pour une première fois à la ligne des tribunes, c'est toujours le 7. Christian Diagne qui dirige l'épreuve. Dans son dos, le numéro 9, Vidal. Vidal, c'est également bien positionné à la bande. Et on attaque désormais avec le 3, TKGK et Loris Ferro. Qui vient de se compter entre les animatrices. Loris Ferro qui est tout droit montré par Christian Diagne. Il va pouvoir se remettre à la maison au tournoi pendant le tournoi. Changeant en tête de course. Avec le 3, TKGK qui est à la tête. Le 7, Christian Diagne est bien placé dans son sillage. C'est le 5, Vidal et Nec qui a pu progresser à la 3ème place. L'As et Magrino est désormais 4ème. suivi du 9, Vidal. Du 6, Olsredi. On ferme la marche avec le 2, Carapé. Et le 4, Enchiens. On apporte un nouveau tournoi avec Dekila Jukka et Loris Ferro. Qui ont désormais pris sûrement la tête. Une bonne longueur d'avance sur le 7, Christian Diagne. Une longueur également sur le 5, Italiane. Et l'As, tout ce petit monde qui est en train de passer devant les occultes. Qui était toujours du coeur. Qui est toujours au C1. On tente vraiment de plus sortir. Et l'As avec le 6, Olsredi. Et maintenant le seul d'Alexandre Serratisé. Qui en reprend sa place au sein du club. En 5ème position. Juste derrière. Et par les groupes de Vidal et Nec. Alors que Dekila Jukka commence à tossir. Quelque peu le pont. Elle compte désormais 2-3 longueur d'avance sur le 7, Christian Diagne. Toujours suivi par le 5, Italiane. Et l'As, Emma Gagnon. On aborde le tournoi final de cette épreuve. Avec le 3, Etina Jukka. Qui semble bien parti pour s'imposer. Puisqu'elle compte toujours 2 longueurs d'avance sur le 7, Christian Diagne. Et puis en suivi avec le 5, Italien Nec. On est 7 attaques. Et à l'extérieur avec la Sœur Eva Gagnon. Et le 3, Etina Jukka. Qui est maintenant. Qui doit suivre les attaques sur le 7, Christian Diagne. Qui prend l'avance sur le 5. Et l'Avance sur le 5. Et l'Avance sur le 5, Italien Nec. Et l'Avance sur le 5, Italien Nec. Et l'Avance sur le 5, Italien Nec. Et toute la production de ses joueurs au 5. Et l'Avance sur le 5. Et l'Avance sur le 5, Italien Nec. Merci.